Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est une rentrée pas comme les autres. Dès qu'ils ont franchi le portail de l'établissement, les petits élèves ont l'obligation de se placer sur ces croix jaunes fluo. Il faut à tout prix leur apprendre la distanciation sociale. A partir du 8 février prochain, le port d'un masque sera obligatoire pour tous les élèves des écoles élémentaires de l'académie, c'est-à-dire du CP au CM2, c'est-à-dire à partir de 6 ans, dans les espaces clos, ainsi que dans les espaces extérieurs et aux abords des établissements scolaires, comme c'est déjà le cas pour les collégiens, les lycéens et tous les personnels. Ça embête de mettre le masque tous les jours, parce que maman, il m'appelle toujours mettre le masque, je ne peux pas respirer. Déjà, l'été, il fait trop chaud sous le masque, et des fois, tellement que j'en ai marre du masque, j'ai mal à la tête le soir. C'est énervant, le masque, le couvre-feu, et le fait de ne plus pouvoir trop sortir. C'est difficile quand même, parce qu'on se voit au collège, mais par exemple avec le masque, on ne se voit plus. Je vois des personnes qui, quand ils enlèvent leur masque, je ne les reconnais même plus. Il y a un professeur, je ne l'avais pas vu sans masque depuis un an, je l'ai vu, ça fait bizarre, on ne voit plus vraiment les gens comme avant. Ça embête beaucoup de personnes obligées de mettre le masque. Maintenant, c'est la priorité, quoi. Nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Mais après le 11 mai, les personnes âgées ou atteintes de pathologies devront rester confinées jusqu'à nouvel ordre. Et puis, après, j'ai dit que j'allais mieux, moins confiner, il n'y avait plus le confinement complet. On a dit que j'allais pouvoir retourner manger à la salle à manger. Alors là, je me suis dit, ça va être formidable, on va se retrouver, c'est bien, etc. Et bien, grosse désillusion, la salle était triste, c'est-à-dire lugubre. On se regardait ou on ne se regardait même pas, on ne se parlait pas, personne, c'était, je ne sais pas, incroyable comme ambiance. Qu'est-ce que l'enterrement, c'était pareil, je ne sais pas, les gens étaient comme estomaqués d'avoir été si longtemps, sans rien parler. Bon, ben voilà, j'ai ressenti, comment dire, plus envie de rien, je m'en fichais de tout, voilà, plus rien n'avait d'important. C'est comme si tout s'était arrêté, quoi. J'avais perdu ma voix. Ah ouais ? Je l'ai toujours perdu, parce que ce n'est pas mon voix que j'avais avant, ça. Ce dont je ne t'avais pas parlé tout à l'heure, c'est l'espèce de climat anxiogène aussi. Ce truc qui est là, qui est autour, qui est peut-être là, qui est peut-être sur le sac qu'on va prendre au supermarché. Le truc, cet aspect sournois, invisible, ça crée un climat anxiogène quand même. Il y a une ambiance aussi, quand on pense à tous les gens qui travaillent, ou qui n'ont plus de travail. C'est pesant, enfin, de sentir, parce que nous, on n'est pas les plus malheureux. En retraite, on vit quand même. C'est cet environnement, moi, je pense, aux jeunes et tout ça, qui vivent dans l'incertitude, les étudiants qui n'ont plus de ressources parce qu'ils n'ont plus de petit boulot. C'est toute une ambiance. Il y a une pub aussi qui fait combien de personnes sont morts à cause du coronavirus. Et du coup, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est que souvent, j'éternue parfois et ça me fait un peu peur. J'aurais peur, par exemple, de nous donner des microbes aux copains, par exemple. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Là, il faut respecter des zones, monter dans les escaliers. Mais ce n'est pas qu'on ne respecte pas. Mais c'est qu'on ne peut pas faire une classe par une classe. Forcément, deux classes se croisent. Du coup, ils disent le brassage. Mais on fait quand même du brassage. On traîne dans les rues, on va au casino, acheter des bombeks ou des boissons. Et puis, on se pose à un endroit. Sauf que maintenant, à 17h30, il faut que je rentre chez moi, vu que j'habite à Carmonster. Donc, plus le temps du trajet, je ne peux pas sortir très souvent. On n'a que des entraînements le samedi. On ne peut plus jouer contre d'autres équipes. Et on s'ennuie. C'est long. C'est long. Oui, cette période est longue. On commence à s'habituer à un mode de vie qui n'est pas très agréable, finalement. Ce couvre-feu à 18h ou des choses comme ça. Donc, plus d'activités, plus de concerts, plus de bars, plus de vie sociale. Et tout ça, ça commence à être très long. Notre situation reste évidemment préoccupante. Même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Il y a eu des périodes un peu mieux. On est séparé en deux salles à manger. Donc, avant, on mangeait à 4. Maintenant, j'ai mangé un moment toute seule, de mai pour septembre. Maintenant, j'ai une nouvelle voisine depuis le 8 septembre, de Saint-Martin-les-Champs d'ailleurs. Et puis, les copines n'ont pas le droit de sortir. S'il y a un moment, jusqu'à début janvier, elles avaient le droit d'aller à un casino faire leur cours quand même. Mais maintenant, il n'y a plus le droit. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Et samedi prochain, là, on est vaccinés. Il y a le rappel de un mois après, je crois, fin mars. Et après, on aura le droit de recevoir nos familles dans nos chambres. Parce qu'on n'avait plus le droit depuis, depuis le Covid, depuis un an. Un projet radio en 5 épisodes, enregistré en février 2021 à l'école de Kerenot, au collège François-Charles, à la résidence autonomie Kéric-en-Nolle et sur le marché de Plouganou. Prochain épisode, ce qui manque. Ça me fait aussi beaucoup de peine quand ils respectent des fois un peu trop ce qu'on demande. Des fois, il faut aller se promener. Des fois, il faut prendre l'air. On ne peut pas rester tout le temps enfermé dans une maison.